salut à tous on se retrouve pour le récap de la semaine numéro 9, 10, 11 et ouais on avait pris du retard donc on va faire trois d'un coup il y a eu pas mal d'actu donc je vais vous partager les dernières actus dans la petite vidéo et puis on se retrouve après pour un petit débauche. La Honeygrid chez GTO elle est plutôt cool mais j'ai vu les retours sur le groupe les gens sont plutôt en certains contents par exemple l'AHS qui pleure il y en a qui n'aime pas je trouve pas ça super bien réalisé mais en règle générale je pense que les retours sur la statue sont plutôt bons moi ce qui va plus me déranger en fait sur cette statue c'est plutôt le prix qui est 1000 euros pour une petite statue je trouve ça quand même très très cher donc bon après ça plaira aux fans quand même. Thuwing Death Mask pas génial. La HHS là je la trouve pas terrible. Ce que j'aime bien c'est l'attaque de Death Mask c'est j'aime plutôt bien ce qu'ils ont fait puis ça change de ce qu'on voit d'habitude mais par contre voilà c'est sous le wing donc leur set il est vraiment pas ouf et surtout inégal. En Prime One il y a eu du fairy tale mais pas génial non plus. Seven Dead Deecine pas génial non plus. Voilà je trouve que c'est un peu les mêmes concepts à chaque fois on se prend pas trop la tête chez Prime One on met trois persos et puis hop c'est parti ça fera le taf. Bon je trouve pas. c'est pas moche mais c'est juste voilà je trouve qu'il se casse pas trop la tête et c'est surtout par contre en plus ça sera sans doute très cher. Alors je regarde Dai en ce moment en anime c'est la partie anime. On a fait une petite publication pour savoir ce que vous regardez en ce moment sur Facebook donc moi One Piece, Dai, My Hero. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous vous regardez sur la vidéo. Full Metal Prime One. Unboxing sur la chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description. Elle est vraiment cool. Une belle réalisation de P1. J'espère que la vidéo vous plaira. Vidéo 4k comme d'hab et puis pensez à aller la liker et partager si vous et aussi vous kiffez la vidéo. Naruto Sasuke. Regal Studio. Tableau. Réception que j'ai eu la semaine dernière. Plutôt content de cette réception. On a fait la vidéo homeboxing sur YouTube aussi. N'hésitez pas à aller voir, liker. Ça permet de soutenir la chaîne. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire aussi. Voilà j'ai eu une petite caisse dessus mais bon je vous l'ai expliqué sur la vidéo. Donc d'autres réceptions à venir prochainement aussi. Infinity, Naruto, Sasuke, Kizame en duo. Bon perso j'aime bien le fait qu'ils aient mis deux HS1 avec les chapeaux et un 100. Mais sinon après pas de coup de cœur. Je trouve rien de foufou. Je suis pas trop fan de la base. Sabojibe. Voilà avec des photos et une vidéo qu'on a mis sur Facebook. Plutôt sympa. Et de meilleure qualité que ce qu'on a pu voir sur les photos précédentes. Moi je trouve que c'est plutôt une belle statue. Il n'y a pas beaucoup de sabots. Je la trouve plutôt réussie. Boa Hong Kong Jimmy exposé à l'expo à Shanghai. Je la trouve plutôt réussie. Mais je pense qu'il va y avoir des modifications dessus car elle n'est pas parfaite. Moi j'aime bien avec l'essence et la peau. La Bulma je la trouve plutôt cool. Encore dit mais pas l'instant. On va les enchaîner. Et ça fait du bien de voir du Dragon Ball car on en voit pas souvent. Surtout en officiel. Et bah là je pense que les fans de Dragon Ball ils vont être refaits car elle est vraiment cool. Joli petit cul de Bulma. En plus je crois que le prix n'était pas si excessif que ça. Je vous le remettrai en description. La Végétaux. Jimmy toujours. Dragon Ball Super. Bon c'est là la réalisation je dirais la réalisation de Jimmy toujours parfait. Souvent parfait. Mais par contre le concept je suis pas un fan. J'attendais mieux sur Dragon Ball Z. Enfin sur Dragon Ball Super. Et là je suis un petit peu enfin comment dire c'est bien fait mais pas de surprise quoi. Pas de waouh. C'est le diaco studio Rademantis. Donc là par contre là il y a du waouh. Du méga waouh waouh waouh. Franchement une dinguerie. J'ai hâte de la recevoir. Mais je vous ferai le unboxing bientôt. Elle ne devrait pas tarder à arriver. J'ai partagé la vidéo unboxing officiel aussi sur Instagram et Facebook. Vous pouvez aller la voir. Je vais la mettre aussi sur Youtube je pense. Les trois HS sont parfaites. Une vraie réussite de The Diaco. Comme je vous l'ai dit. Vivement l'unboxing. Je vous montre ça aussi sur Youtube et en live. Je vous ferai un live sur Facebook aussi. Je vous rappelle aussi qu'il y a un concours avec Zodiakos encore. Et d'ailleurs on les remercie encore pour ce concours. On vous fait gagner la guine de Bleach. Chez Maru. Le concours est jusqu'à mardi 2. Mardi 2 ou 3. Je sais plus pardon. Je vous remettrai en description. Donc la statue elle est plutôt cool. Je crois qu'on est sur du 500€. Et je pense que ça prendra sens en fait quand vous aurez plusieurs statues bleues. Alors oui c'est très muséum. Très simple. Mais je pense que ça peut se suffire en fait quand on en a plusieurs. Je pense que ça peut vraiment envoyer du loup quand on a les 13 capitaines l'un d'un côté de l'autre. Donc à voir par la suite ce qu'ils feront. Je sais qu'en principe après ils feront un peu plus de dynamique que Zodiakos sur Bleach. Mais en attendant je pense qu'ils vont continuer le muséum. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de tous ces événements ? Il y a eu beaucoup de Jimmy. Jimmy a envoyé du loup on va dire. Et on va recommencer. Alors qu'est-ce qu'on va retenir de ces 3 semaines ? Il y a eu beaucoup 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 de préco. Il y a eu Oniri. Ce que je vous ai dit un petit peu. Ce que j'en pensais c'est que c'était un petit peu cher. Je trouvais. Le prix était un peu élevé. Après la réalisation était plutôt sympa. Mais le prix un peu cher. Après on a eu Soul Wing ou Soul Wing Death Mask. Toujours pas ouf. Moi ça me transforme pas. C'est toujours pas super bien réalisé. On a eu les unboxing de la Full Metal de Prime One. Et elle était vraiment cool. J'espère que la vidéo vous a plu. On a derrière aussi unboxing du tableau de Tree Girls Naruto Sasuke sur la chaîne YouTube. Allez jeter un oeil. Franchement voilà. Je la trouve. Moi je suis content. Je suis content de cette réception. Et dites moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu Jimmy qui a envoyé du lourd. Dragon Ball Super. Dragon Ball. Le Végéto. Il est plutôt cool. Même si moi je suis pas un super fan du concept. Mais quand même. Je suis qui veut qu'il va préco. Il aura une belle statue à la fin. Pareil pour la Bulma. La Boa Hongkok. Un petit peu déçu. Parce que. Mais après. On sait que le. Enfin c'est juste. En gros ils nous l'ont présenté comme ça. C'est comme un sample. Mais. Ou un oui. Et. Ça va être amélioré. Donc. Je pense qu'au moment de la préco. La statue sera bien plus belle que ce qu'on a pu voir. Moi ce qui me dérange un petit peu c'était. C'était sa paire de néné. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérangeait en fait. Ça faisait trop rond en fait. Trop. Pas naturel en fait. Je trouve. Voilà. Même si c'est pas naturel d'avoir des dessins comme ça. Mais bon. Je sais pas. Enfin ça faisait pas. Ça allait pas. Je trouvais que ça. C'était pas. C'était pas terrible. Donc on verra ce que ça fait. Et puis la couleur de la peau aussi qui était. Je trouvais. Ça allait pas non plus. Qu'est-ce qui a fait de doute. La Evangelion. On n'a pas vu beaucoup. De trucs sur la Evangelion. La Kempechi non plus. Dans l'expo. Donc on verra. Il y a le concours. Un concours Zodiacos. Pour gagner la Gingne Ishimaru. Ishimaru pardon. N'hésitez pas à aller participer. C'est encore. C'est encore d'actualité. C'est jusqu'à mardi. Donc je posterai la vidéo. Aujourd'hui ou demain. Donc samedi ou dimanche. Et je pense plus dimanche. Et je vous conseille. De venir tenter votre chance. La statue elle est plutôt cool. 500 euros la statue. Donc vous pouvez toujours essayer de la gagner. Ça se passe sur Facebook et Instagram. Le concours. D'ailleurs il y a la Radimantis aussi. Qui va pas tarder à arriver chez vous. Qui va arriver chez moi. Et franchement je la trouve géniale. Franchement c'est une dinguerie. C'est une petite merveille. Donc je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc on se retrouve pour un prochain récap. On essaiera peut-être la semaine prochaine. Enfin là je pense que vous allez avoir les trois d'un coup. Donc peut-être la semaine d'après. Voilà. C'est en fait en fonction de l'actu. Des unboxing du temps que j'ai. Donc dès que j'ai du temps. Alors je vous fais un petit récap de la semaine. Donc on essaye d'être assez régulier. Là j'avais pas pu. Donc je vous en refais. En tout cas on se retrouve. Si c'est pas là. C'est la semaine d'après. C'est en fait c'est le récap de la semaine. Des deux trois semaines. On essaye d'être régulier. Bon allez. En tout cas si vous kiffez. Pensez aussi pareil à liker. A vous abonner à la chaîne. On est sur Statue Art. Et surtout sur Facebook et Instagram. Mais bon on essaye aussi de développer YouTube. Donc essayez. Et puis on vous a fait pas mal de unboxing ces derniers temps. Fullmetal. Batman Zoom. Triggles le petit tableau. Chaka Zziakos. Donc si vous voulez. N'hésitez pas à aller mettre des petits pouces. Ou aller voir les vidéos. Voilà. Donc on vous remercie par avance. Allez. Tchuss.